Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui les gâteaux au sésame légèrement grillés qui sont faits à base de 4 ingrédients, qui se préparent en moins d'une heure, qui sont tendres, légers, très goûteux. J'espère que vous allez les essayer. J'espère surtout que la recette sera à votre goût. Voici les détails de celle-ci. Je commence par les ingrédients. J'ai pris 250 g de beurre mou, que vous pouvez remplacer par la margarine molle aussi. C'est important que ce beurre soit mou pour que ce soit facile de le travailler. J'ajoute un peu de sel, un peu de vanille aussi, environ une cuillère à thé, avec 100 g de sucre glace, l'équivalent d'une tasse de 250 ml. Je m'assure de bien incorporer le sucre au beurre, puis j'ajoute un oeuf. Alors pour cette recette, on a besoin juste d'un oeuf, que j'incorpore aussi au mélange. Puis à un moment donné, je me rends compte que le récipient n'est pas assez large et assez profond. Je transfère le tout dans un autre récipient. Ces gâteaux sont non seulement faciles à faire, ils sont bien parfumés au sésame grillé et à la vanille. Ça vaut la peine de les essayer. Je travaille bien ces trois ingrédients, puis j'ajoute trois cuillères à soupe de sésame pour bien les parfumer. Alors ils sont légèrement grillés, il ne faut pas trop les griller, sinon avec la cuisson dans le four, ça va être trop grillé. Je les mélange aussi, puis j'ajoute la farine. Alors pour celle-ci, toujours toujours ajouter avec des petites quantités, pour contrôler la consistance de la pâte. J'ajoute une cuillère à thé de levure chimique, puis je m'assure d'incorporer la farine doucement. Il ne faut pas pétrir la pâte, mais il faut l'incorporer doucement. Si jamais vous avez aimé la recette, merci de la liker, de la partager, et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors concernant la farine, j'ai ajouté environ 300 grammes. Je commence par des petites quantités, puis à un moment donné, je préfère utiliser ma main pour sentir la texture de celle-ci. Il faut que cette pâte soit molle, il ne faut pas qu'elle soit collante, il faut qu'elle soit molle et légère. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'à un moment donné, elle se détache du récipient, mais elle est toujours molle, donc il faut faire très attention de ne pas ajouter trop de farine. Voici la consistance de la pâte. Donc, elle est légère, mais elle ne colle pas. Par la suite, c'est le moment de façonner les gâteaux. Voici le moule que je vais utiliser. Vous pouvez utiliser le moule de votre choix. Comme vous n'êtes pas obligé d'utiliser aucun moule, vous pouvez juste former des boules de la pâte que vous façonnez de la manière que je vous montre plus tard. Parmi ces trois formes, je vais utiliser le moyen. C'est sûr que je m'assure de mettre un petit peu de farine pour que les gâteaux ne collent pas dessus. Donc, je prends un peu de pâte, l'équivalent d'une noix, que j'enroule sur les pommes de mes mains, puis j'enrobe dans les graines de sésame. Les graines de sésame collent facilement à cette pâte car elle est molle. Puis, je prends cette boule, je la mets à l'intérieur du moule et j'aplatis doucement et le motif s'applique sur le gâteau, puis le voici, il est prêt. Je procède ainsi avec le reste de la pâte. Donc, ce n'est pas indispensable d'avoir le moule comme celui que j'ai. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous avez chez vous. Puis, vous n'êtes pas obligé de mettre à chaque fois de la farine dans le moule car les graines de sésame permettent au gâteau de ne pas coller sur le moule puisque ça glisse facilement. Donc, la pâte, elle se façonne facilement surtout avec les graines de sésame qui permettent à celle-ci de ne pas coller sur le moule. Une fois que les gâteaux sont formés, je fais un trou avec l'index car ces gâteaux, après leur cuisson, je vais les décorer avec la confiture. Donc, je fais ainsi avec tous les gâteaux. Voici le reste de la pâte que vous pouvez façonner sans moule. Donc, vous avez juste à former une petite boule, l'enrober dans les graines de sésame, bien la façonner pour qu'elle soit ronde, la mettre dessus sur le plat, puis faire le trou avec le doigt. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je les fais cuire au milieu du four. Très important, pas en haut ni en bas. Après 15 minutes de cuisson, je retire les gâteaux du four et je façonne bien le trou car la pâte a gonflé pendant la cuisson. Donc, je m'assure de bien appuyer dessus avec mon doigt pour que le trou soit bien façonné. Puis, je les remets au four. 10 minutes après, les gâteaux sont cuits, ils sont bien dorés. Je les retire. Les voici. Voici celui qu'on a façonné sans moule. Puis, j'ai pris 300 ml de miel que j'ai réchauffé avec 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger pour le rendre plus léger. Je plonge les gâteaux à l'intérieur. Le miel est tiède. Les gâteaux sont tièdes. Je les plonge à l'intérieur pour bien les imbiber de celui-ci. Puis, je les retire et je les mets dans un grand plat large. Cette étape n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de les imbiber de miel. Vous pouvez, juste à la sortie du four, les décorer avec la confiture de votre choix puis les déguster tel quel. Mais, si vous voulez qu'ils soient bien plus tendres et mielleux, vous les trempez dans le miel. Donc, c'est à votre goût. Une fois que l'opération est finie, voici les gâteaux bien mielleux. Comme dernière décoration, j'ai réchauffé un petit peu de confiture de fraises au micro-ondes puis je remplis les trous avec celle-ci. Vous pouvez le faire aussi avec du chocolat, du caramel ou la confiture d'abricots comme vous voulez. Une fois que c'est fait, les gâteaux sont prêts à être dégustés. Les voici. C'est des gâteaux qui sont tendres, mielleux, sont très goûteux. Ils ont le goût, le mélange de goût de vanille et de sésame grillé. C'est un délice. J'espère que la recette est à votre goût. En tout cas, ces gâteaux, ils sont tendres et savoureux. J'espère surtout que vous allez les essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada